Re-bonjour, alors on va reprendre les choses là où on les avait laissées la dernière fois. Donc on avait réussi, on avait essayé de calculer le volume qui est dessiné ici. Et donc on avait réussi à trouver cette expression-là, cette double intégrale qui donne le volume. Donc maintenant il faut qu'on la calcule. Alors je vais monter un petit peu. Donc ici on va commencer par intégrer, par rapport à x, on va intégrer déjà cette expression-là par rapport à x. En fait c'est parce qu'on avait commencé par faire une somme de petites colonnes selon l'axe x, et ensuite on avait additionné les éléments, les lamelles de volume qu'on avait selon l'axe y. Comme ça, au départ on a fixé y et on additionne, on peut le voir ici, c'est plus simple peut-être, on additionne toutes les colonnes au-dessus de ces surfaces qui sont ici, de ces petits carrés qui sont là, et ça nous donne cette expression qui est là. Et puis ensuite, on a fait une somme de toutes ces lamelles selon l'axe y. Donc on a intégré dans ce sens-là, selon l'axe y. Alors bon, on va commencer par calculer l'intérieur qui est ici. Donc je vais remonter un petit peu. Donc ça c'est mon volume v, que je vais essayer d'évaluer maintenant. Donc je vais me mettre ici. Alors, le volume, je vais réécrire ça. L'intégrale de y égale 0, pour y qui va de 0 à 1. y égale 0 à y égale à 1. Et puis ici, alors là en fait je vais calculer l'intégrale entre ces deux valeurs de la fonction x, y au carré par rapport à x. Donc je vais considérer que y est constant. Donc il faut que je calcule une primitive en fait de x, et ensuite je la multiplierai par y au carré. Donc la primitive de x, c'est x au carré divisé par 2. Donc la primitive de x fois y au carré, c'est x au carré divisé par 2 fois y au carré, que je dois évaluer entre ces deux valeurs-là. Donc ça je peux l'écrire comme ça, ça me donne. La primitive, donc on a dit que c'était x au carré sur 2 fois y au carré, que je dois évaluer entre, alors les valeurs x égale racine de y, et puis x égale 1, et ensuite j'ai mon dy. Voilà, ça donc, ce que j'ai calculé en jaune ici, c'est cette partie-là. Cette partie-là. Voilà, alors je peux calculer ça maintenant, donc je vais le faire, ça me donne, alors je réécris mon signe d'intégrale pour y qui va de 0 à 1, et à l'intérieur, alors quand x est égal à 1, j'obtiens 1 au carré sur 2 fois y au carré, donc j'obtiens, alors j'ouvre une parenthèse, y au carré divisé par 2, moins la valeur de cette primitive en racine de y, pour x égale à racine de y. Alors quand je remplace x par racine de y, donc j'ai racine de y au carré, ça me donne y. Et ensuite j'ai donc y fois y au carré, ce qui donne y au cube, divisé par 2. Donc finalement, j'obtiens ça, y au cube divisé par 2. Voilà, et là, j'ai mon dy qu'il ne faut pas oublier. Donc cette parenthèse-là, c'est cette intégrale qui est là. Voilà. Et bon là, on voit que ça se tient, tout ça c'est assez cohérent, parce qu'en fait, quand je fais cette intégrale-là, comme j'ai un y ici, je vais de toute façon terminer avec un y. Donc que mes bornes contiennent un y, ce n'est pas gênant, ça ne complique absolument pas le calcul. Alors, maintenant, je vais calculer cette intégrale-là, ça c'est une intégrale définie en une dimension, donc j'ai une fonction de y, il faut que je trouve la primitive de cette fonction de y. Alors là, je peux déjà calculer la primitive, je vais reprendre le vert, la primitive de y au carré, c'est y au cube sur 3, donc il faut que je prenne la moitié de y au cube sur 3, ce qui me donne y au cube sur 6. y au cube sur 6, ça c'est la primitive de y au carré sur 2, moins la primitive de y au cube sur 2. Alors la primitive de y au cube, c'est y puissance 4 sur 4, et là je prends la moitié, donc je vais avoir y puissance 4 sur 8. Voilà. Et donc ça, je dois l'évaluer, je dois l'évaluer entre les valeurs y égale 0 et y égale 1. Donc ça, c'est finalement l'expression que j'obtiens de mon volume. Alors maintenant, je vais pouvoir le calculer effectivement. Alors, quand je remplace y par 1, ici j'ai y au cube, donc ça fait 1 au cube sur 6, ça fait 1 sixième, moins, alors ici, ça fait 1 puissance 4, donc 1 sur 8, donc j'ai 1 sixième, moins 1 huitième. Voilà. Et puis quand je remplace y par 0, ces deux quantités-là sont nulles. Donc finalement, ça, c'est la valeur de mon volume, exprimée en unité de volume, bien sûr. Alors je vais quand même exprimer cette différence de fraction sous forme d'une seule fraction. Donc le dénominateur, je vais prendre, ça va être 24. Donc là, il faut multiplier par 4, donc c'est 4 moins, ici, 3, donc 4 moins 3 sur 24, c'est-à-dire 1 vingt-quatrième. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, parce qu'on arrive à calculer le volume d'un solide de ce genre-là, qui est quand même assez compliqué. Et le résultat, c'est qu'en fait, quand on l'exprime en unité de volume, ce solide-là, son volume, c'est 1 vingt-quatrième. Alors là, ce qu'on avait fait, je reviens un petit peu en haut, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord intégré par rapport à x, et puis ensuite, on a intégré par rapport à y. Donc on a d'abord additionné les volumes de nos colonnes, ici, dans la direction des x, et puis ensuite, on a additionné dans la direction des y toutes les lamelles qu'on avait obtenues. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est voir ce qui se passe quand on fait les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire quand on additionne d'abord nos colonnes dans la direction des y, donc on intègre d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x. Alors, je vais faire un peu de place, donc je vais effacer tout ça. Voilà. Alors, j'avais cette valeur-là, je la remets ici, ça, c'est 1. Et puis, on avait vu aussi que le volume de la colonne qui est située au-dessus de cet élément de surface qui est là, eh bien, c'est f de x, y fois dx, dy. Donc ça, je peux l'écrire, on peut l'écrire avec, effectivement, l'expression de f. Donc, c'est x, y carré dx, dy. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. C'est vraiment très important d'arriver à, de commencer par essayer de visualiser ce qui se passe dans le plan horizontal pour bien comprendre comment seront constituées les bornes du domaine de définition. Alors, je vais faire les axes, je vais refaire le dessin de tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, j'ai l'axe des y et là, j'ai l'axe des x. Alors, je vais placer la valeur 1. Je sais que x va de 0 à 1. Donc, on avait déjà dessiné ça. Je refais le même dessin. Voilà. Ça, c'est cette frontière qui est ici. Et puis, la frontière qui est là, c'est un bout de parabole. Donc, je vais le tracer comme ça. Ici, c'est la valeur. Pardon. Ça, c'est la valeur 1. Y égale 1. 1. Voilà. Et donc, je vais dessiner un bout de parabole. Voilà, à peu près. D'équation y égale x au carré. Ça, je peux l'écrire ici. Y égale x au carré. Voilà. Alors, je vais reprendre mon petit élément de surface. Donc, ça, c'est... Je vais refaire le parallèle. Cette surface-là, toute cette surface-là, c'est le domaine de définition de la fonction, le domaine que je considère. Donc, c'est ce que j'avais assuré ici en jaune. Voilà. Alors, je vais reprendre mon petit élément de surface qui est ici. Donc, ça, je vais dire que ça, par exemple, c'est une valeur x. Et puis, cette dimension-là, c'est une petite variation d'x. Donc, ça, c'est dx. Et cette variation-là, donc là, j'ai un point, une hauteur y. Voilà. Et donc, cette dimension-là, c'est une petite variation dy de l'ordonnée. Donc, je la note dy. Voilà. Alors, maintenant, je vais intégrer ça. Donc, je vais faire additionner tous ces volumes qui sont ici, les volumes de tous ces colonnes qui sont là. Mais je vais le faire non pas par rapport à x, d'abord, comme j'avais fait tout à l'heure, mais par rapport à y. Donc, en fait, ça va revenir à additionner tous les rectangles qui sont comme ça, empilés les uns sur les autres, comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que j'arrive à... Je bute sur la courbe. Donc, voilà. Là, le problème, ça va être, comme tout à l'heure, d'arriver à déterminer cette borne-là. Quelle est cette borne-là ? Quand je suis ici au point x, comment est-ce que je peux exprimer cette borne-là ? Alors, je te laisse un petit peu réfléchir. Alors, tout simplement, c'est la borne, c'est quand on bute sur la courbe, donc on bute sur l'image de x par cette fonction-là. Donc, cette valeur-là, ici, c'est x². Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire l'addition de tous ces volumes. Alors, je vais les dessiner ici. C'est comme ça. Ils sont comme ça, en fait. Je vais additionner tous les volumes qui sont là. Voilà. Comme ça. Donc, j'intègre d'abord par rapport à y, puisque c'est le dy que j'ajoute. C'est les dy que j'ajoute. Donc, je vais prendre cette formule-là, mais je vais l'écrire plutôt comme ça. x, y², dy, fois dx. Et donc, je vais d'abord intégrer par y. Donc, je vais prendre l'intégrale. Alors, là, je dois faire attention, il faut que je trouve les bonnes bornes. Donc, c'est le travail qu'on a fait ici. y varie de... On part d'ici. Y est égal à 0. Quand je prends une valeur de x, y commence à 0, et puis, il va jusqu'à x². Donc, la borne inférieure, c'est y égale à 0, et la borne supérieure, c'est y égale à x². Voilà. Alors, je vais garder la couleur mauve pour dx. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'additionne, en fait, j'obtiens des tranches fines, des lamelles fines de ce solide dans la direction parallèle à l'axe y, l'axe des y. Maintenant, je vais toutes les additionner. Donc, je vais faire une intégration dans le sens de x, maintenant. Donc, maintenant, je vais devoir intégrer par rapport à x. Donc, c'est ce que je note avec ce symbole-là. Et il faut que je détermine les valeurs, les bornes d'intégration. Donc, ici, x varie de 0 à 1. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vais intégrer entre x égale à 0 et x égale à 1. Voilà. Alors, il y a un petit truc dont il faut se rappeler, c'est qu'on doit calculer un volume, donc on doit obtenir une valeur numérique à la fin, ce qui veut dire que les bornes de la dernière intégration doivent être fixes, par contre, parce que sinon, on obtiendrait quelque chose de variable, donc ça ne serait pas un nombre. Donc, si on doit calculer un volume, c'est-à-dire une valeur numérique, il faut absolument que les bornes de la deuxième intégration, de la dernière intégration, soient des valeurs fixes. Donc, ça, ça veut dire que si tu termines ton calcul, ton raisonnement, avec ici une dernière intégration dont les bornes sont variables, tu t'es forcément trompé quelque part. Et pour éviter les erreurs, je te conseille vraiment de faire ce petit travail-là, de faire ce dessin, le dessin de ce qui se passe du domaine de définition, en fait, et ensuite d'additionner les éléments, d'abord selon x et ensuite selon y, ou l'inverse, ça, ça n'a pas d'importance, mais en gardant un ordre dans lequel tu fais ta sommation. Quand tu fais ce travail-là, si tu commences par additionner selon y, tu additionnes et là, tu te butes sur la courbe et c'est là où tu peux déterminer quelle est la borne de ton intervalle d'intégration. De la même manière, si tu commences par intégrer par rapport à x, tu vas additionner horizontalement des rectangles et tu vas à un certain moment buter sur la courbe et c'est là où tu vas pouvoir déterminer quelle est la borne inférieure ou supérieure de ton intégration. Bon, alors maintenant qu'on va faire ça, on va calculer ce volume, la valeur numérique de ce qui correspond à ce volume et puis on va voir, enfin, espérons qu'on trouve la même chose que tout à l'heure. Alors, je vais commencer par calculer ce qui est en vert ici. Donc ça, c'est une intégrale par rapport à y. Donc je vais considérer que x est une constante. Donc il faut que je trouve une primitive de y au carré et ensuite je la multiplierai par x. Donc une primitive de y au carré, c'est y au cube sur 3. Donc en fait, l'intégrale qui est ici, cette intégrale-là, eh bien c'est la primitive, donc c'est y au cube sur 3, multipliée par x. Il ne faut pas que j'oublie ce x qui est là. et ça, je dois l'évaluer entre les valeurs 0 et x au carré. Donc je peux même écrire ça comme ça, y égale x au carré et y égale 0. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie le reste, donc j'intègre ça entre x égale à 0 et x égale à 1 par rapport à x. Voilà. Donc ça, je vais écrire ça, c'est mon volume. Et puis alors maintenant, je vais calculer ce qui est ici. Quand y est égal à x au carré, y au cube va être égal à x au carré au cube, donc ça va faire x puissance 6, que je multiplie par x encore, donc je vais avoir x puissance 7 divisé par 3. Donc là, j'ai x puissance 7 divisé par 3. Et puis quand y est égal à 0, eh bien cette valeur-là est nulle. Donc là, en fait, j'obtiens uniquement la valeur x puissance 7 divisé par 3. Donc ça, je dois l'intégrer pour x qui va de 0 à 1. Voilà. Par rapport à x. Donc ça, ça va être, encore une fois, mon volume. Alors bon, là, j'obtiens une fonction. Il faut que je calcule la primitive de cette fonction puissance. Donc la primitive de x puissance 7, c'est x puissance 8 sur 8. Donc ça me donne, alors là, je vais le faire en violet, ça me donne x puissance 8 sur 8 fois 3, donc sur 24, que je dois évaluer entre 0 et 1. Donc quand x est égal à 1, j'obtiens 1 sur 24. Et puis quand x est égal à 0, j'obtiens 0. Donc finalement, mon volume, c'est 1 sur 24. Et ça va, on trouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Tu peux regarder la vidéo précédente. Donc voilà, encore une fois, on expérimente le fait que, intégrer par rapport à x d'abord et après par rapport à y, ça revient exactement au même qu'intégrer d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x. Bon là, je pense que dans tous ces calculs, il faut faire attention aux calculs, bien sûr. La seule petite difficulté, c'était probablement calculer cette valeur-là pour y égale à x au carré. Donc ça, si tu veux, je peux le faire rapidement à côté. En fait, c'est x au carré puissance 3 fois x sur 3. Donc ça, ça me donne x au carré puissance 3. Ça fait x puissance 2 fois 3. Donc x puissance 6 fois x divisé par 3. Donc effectivement, on trouve bien x puissance 7 divisé par 3. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. A bientôt !